Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Bonjour Lorraine. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Il y a en fait un tournant dans votre vie, c'est quand vous avez 10 ans, et c'est la disparition de votre papa qui va mourir noyé. Oui, alors en fait c'est deux drames en un. Le premier c'est effectivement la perte de mon père qui va se noyer pour sauver mon frère. Et le deuxième c'est l'arrivée de mon beau-père deux mois après, au sein de la famille. Il est arrivé avec son chien, avec la laisse de son chien, objet qui va devenir un objet de torture, je dirais même plus que la laisse, la boucle, et à partir de là tout a basculé. Il se montre très vite très violent, très autoritaire, avec vous et votre frère, mais je crois qu'il y a deux autres enfants. Oui, mes deux petites soeurs. Vos deux petites soeurs, et là il est plutôt gentil avec elles. Absolument rien, il est complètement différent, c'est le jour et la nuit. Et effectivement, dès le premier soir où il est arrivé chez nous, il y a eu des violences sur mon frère. Mon frère faisait des cauchemars, il avait assisté à la noyade de mon père. Donc c'était un enfant qui était traumatisé, il n'avait que 6 ans. Et dès la première nuit, mon frère s'est mis à hurler dans ses cauchemars. Mon beau-père n'a pas supporté ses cris, il s'est levé. Il est arrivé dans la chambre de mon frère, moi j'ai suivi, j'étais sur le pas de la porte, et je l'ai vu tirer mon frère par les cheveux. Et là, il a saisi ensuite la laisse du chien qui était accroché à la patère, et il s'est mis à le frapper, à le frapper, à le frapper. Et mon frère hurlait, hurlait, papa, papa, papa. Et je ne pouvais plus supporter, je me suis enfuie, je me suis enfuie, je suis allée dans ma chambre, et j'ai caché ma tête sous l'oreiller pour ne plus entendre les cris de mon frère, parce que c'était absolument insupportable. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain, mon frère était là, et quand Bruno m'a vue, il a voulu se cacher. Bruno, c'est votre frère. Voilà. Et j'ai pris une serviette, je l'ai entourée, j'ai entouré son corps de cette serviette, il avait le corps qui était marbré par les coups de la boucle de la laisse du chien. Est-ce que vous savez pourquoi il se comportait différemment avec vos deux petites sœurs ? Alors, c'est un doute, mais c'est un doute, je ne saurais jamais vraiment la vérité. En fait, il s'est passé des événements qui font que je pense que peut-être il avait une liaison avec ma mère avant la mort de mon père. Et peut-être ses enfants. Voilà. Peut-être que la mort de mon père n'était pas uniquement un accident, mais je n'en ai pas de certitude, parce qu'il s'est passé un événement à ce moment-là. Et effectivement, j'ai un doute, j'ai toujours eu un doute après coup par rapport à des choses qui me sont venues et qui font que je me pose des questions. Vous avez parlé des premiers coups sur votre frère, Bruno, très vite. Et vous aussi, vous allez prendre des coups. C'est une gifle, d'abord, un soir. Alors la gifle, c'est rien, c'est un petit détail par rapport... C'est le début, en fait. C'est le début d'une série de violences. Oui, on peut dire ça. Je vais vous donner déjà un premier exemple. Par exemple, à un moment donné, j'avais une leçon d'histoire, apprendre les dates par cœur, etc. Donc j'apprends ma leçon, je la connaissais par cœur. Et il arrive pour me faire réciter ma leçon. Et là, le trou noir. Je ne savais plus rien. Parce qu'il y avait la peur. Parce que la peur était toujours omniprésente. À chaque instant de notre vie, il faut savoir que chaque chose était ponctuée par les coups de la laisse du chien. Donc c'était toujours cette crainte de s'en prendre plein la figure. Et là, donc, il commence à m'interroger. 1515. Le trou. Je ne peux rien. Et tes doigts. Il me demande mes doigts. Je donne mes doigts. Il prend la règle enfer. Vous savez, les règles carrelées, là. Et il commence à me taper sur les doigts. Et il redemande. 1515. Recoup. 1515. Recoup. 1515. Recoup. Et petit à petit, la douleur était horrible. Mais vous savez, à un moment donné, il se passe un truc de fou. C'est que quand vous avez tellement mal, tellement mal, qu'à un moment donné, la douleur s'estompe. Et tout à coup, ça m'est revenu. 1515. Marignan. Et là, je l'ai regardé. Mais je n'ai pas donné la réponse. J'ai refusé de donner la réponse. Parce que c'était ma façon à moi de lui tenir tête. Vous parlez de ces violences quasi quotidiennes. Sans parler des interdictions. Cinéma interdit. Patinoires interdits. Pas d'argent de poche. C'était ça votre quotidien. Mais votre maman, elle le voit tout ça. Elle l'entend. Alors, maman, effectivement, elle voit tout. Elle sait tout. Elle entend tout. Et elle n'intervient jamais. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été profondément douloureux. Pour moi, je ne la considère plus comme ma mère. Je la considère uniquement comme ma génitrice. Parce qu'une mère est là pour protéger son enfant, pour le guider, pour le conseiller. Et certainement pas pour le livrer à l'homme qu'elle aime. Et à sa violence physique. Mais aussi psychologique. Parce qu'il faut savoir aussi que tout était aussi ponctué par des humiliations. Combien de fois j'ai eu droit à devoir boire le matin, par exemple, au petit déjeuner, de la floraline avec du lait. Alors qu'automatiquement, ça me rendait malade. Et que ma mère le savait. Et que je vomissais. Et que je devais reprendre ensuite. Remanger mon vomi. Mon propre vomi. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses. Mon frère avait des problèmes. Bon, qui était lié à ses traumatismes. Et il faisait dans sa culotte. Et il arrivait à lui faire manger. Il y avait des scènes qui étaient insensées. Il y a une scène aussi qui est très importante. Et celle-là, je veux la raconter. Parce qu'elle englobe plein de choses, en fait. C'est un jour, mon beau-père me dit, tu viens avec moi. Il m'emmène à l'école de mon petit frère. Je vois sur le tableau de bord le carnet de notes de mon frère. Et on arrive devant l'école. Il me dit, tu descends. Tu viens. Il prend le carnet de notes. Et au loin, je vois mon petit frère devant la porte de l'école, qui est en train de jouer comme n'importe quel gamin, avec des copains. Il y a des parents. Il y a des instituteurs. Il a quel âge, à ce moment-là ? À ce moment-là, il a 6 ans. Donc, il joue. Et mon beau-père s'approche. Je le suis. Il interpelle mon petit frère, qui se retourne. Et quand mon petit frère l'a vu, il est devenu blême. Il est devenu blanc. Il s'est complètement décomposé. Et là, mon beau-père s'approche de lui. Il lui met le carnet de notes sous le nez. Et il lui dit, t'es content de toi. T'as bien travaillé. Et ensuite, il lui dit, enlève ton pantalon. Dans la rue, devant tout le monde. Devant tout le monde. Et mon petit frère le regarde. Et non, quoi. Il ne voulait pas. Et enlève ton pantalon. Donc, il l'a enlevé. Il était obligé. Et ensuite, il lui a fait enlever son slip. Et il lui dit, mets-le sur ta tête. Il lui dit, maintenant, tourne. Tourne. C'était le bonnet d'âne. Et il le fait tourner. L'humiliation publique. L'humiliation publique devant tous les autres. Et une fois qu'il a eu terminé, alors que personne n'a dit quoi que ce soit, il m'a dit, bon, tu rentres avec moi. Et là, j'ai dit, non. Je rentre avec mon frère. Et j'ai pris mon petit frère par la main. Et on est rentrés tous les deux. Et vous savez, il y a quelque chose qui est terrible. Qui est parfois beaucoup plus terrible que les coups. C'est quand vous êtes comme ça dans cette situation et que les gens devant vous s'effacent. Qu'une mère tire sa petite fille parce que vous offrez quelque chose qui ne lui plaît pas. Les regards désapprobateurs qui se retournent. Et ça, c'est terrible. Ça fait mal. C'est des coups de poignard plantés dans le cœur. Et on est rentrés comme ça. Mon petit frère à moitié nu, son slip sur la tête. Et ensuite, on est arrivé à la maison. Inutile de vous dire qu'à la maison, il était là. Et j'ai pris une raclée phénoménale pour avoir osé le défier devant tout le monde. Vous avez dit quelque chose de très intéressant sur les humiliations physiques et les humiliations psychologiques. J'ai presque envie de vous demander si, au fond, le plus violent dans tout ça, il y a les coups, bien sûr, c'est une violence physique. Mais ce n'est pas aussi le silence de votre maman. Est-ce que ce n'est pas ça qui, pour un enfant, est presque plus dur, et vous comprenez ce que je veux dire, plus dur que les violences physiques ? Mais bien sûr, ce silence, c'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose de terrifiant parce qu'on se sent perdu. Elle est là pour vous protéger, normalement ? Oui, on se sent perdu, on se sent abandonné. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi elle n'est pas là ? Pourquoi elle laisse faire ? Pourquoi ? Et c'est une souffrance, c'est une blessure, et c'est une blessure qui reste pendant très très longtemps. C'est très très difficile à cicatriser. De toute façon, je dis toujours que les blessures physiques, bon, on les cicatrise. Ça reste, on n'oublie pas. C'est là, quelque part, c'est un bagage que l'on porte avec soi pendant des années. Mais les blessures psychologiques, elles ne se cicatrisent pas. C'est des bleus à l'âme. C'est des bleus qui vous gangrènent, quelque part. Il y a une scène, cette scène que vous nous avez racontée sur Bruno, qui est humiliée en public, devant tout le monde. Mais ça, ça veut quand même dire que les gens le voyaient. Les gens le savaient. C'est-à-dire que ce soit les autres parents d'élèves, ils ont assisté à cette scène, et sans doute à d'autres, qui voyaient les coups peut-être, les traces de coups sur vous. Les instituteurs, peut-être, le savaient également. Personne ne disait rien. Alors, personne ne disait rien. Et non plus nos voisins, puisque les voisins étaient quand même bien au courant. Parce que quand, par exemple, il me frappait, à un moment donné, ça a été extrêmement violent. Il m'avait fait mettre nue, j'ai pris une raclée terrible, et à un moment donné, je me suis sauvée dans la chambre. Je me suis cachée sous le lit, il m'a tirée de sous le lit, et il a fini par me fracasser la tête sur le sol. J'avais le crâne, régulièrement, qui cognait contre le sol. Et croyez-moi, c'était dans un HLM, on entendait en dessous ce qui se passait. On entendait les coups, on entendait les cris de mon frère la nuit. Tout ça, les voisins l'entendaient. Il voyait mon frère qui était rentré, les fesses à l'air, le slip sur la tête. Il voyait qu'en moi, il m'obligeait à courir devant l'immeuble, et qu'il me suivait avec son vélo, et que si jamais je m'arrêtais, il me frappait. Donc tout ça, les gens savaient, les gens voyaient. C'est pour ça que je dis toujours que celui qui se tait est aussi coupable que celui qui agit. Parce que pour moi, le silence dans ce genre de situation, c'est quelque chose de criminel. Face au silence, face à cette non-réaction des voisins, des instituteurs, des autorités, de votre mère, quand vous avez 14 ans, vous vous dites, la seule solution, c'est le tuer. Oui, oui. En fait, quelque part, il y avait une rage. À ce moment-là, il y avait une rage, une rage qui était contenue. Et un jour, il s'est avéré que j'ai pu me procurer une arme chez une élève de ma classe. Ce qui n'a pas été simple, parce que je n'avais pas le droit de sortir non plus. Quand j'étais seule à la maison, j'étais enfermée à clé. Donc j'ai dû escalader du 11e étage, passer par une petite balustrade, etc. Et j'ai récupéré cette arme. Et effectivement, la nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai pris l'arme. Et là, je suis allée à la porte de leur chambre. J'ai poussé doucement la porte. Et je les ai vus là, tous les deux, lui qui dormait, et ma mère. Et à un moment donné, elle a bougé la tête. Et je n'ai pas pu tirer. Et je me dis aujourd'hui, merci. Merci, mon Dieu. Parce que je l'aurais tué. Et vous dites merci ? Oui. Il n'y a pas de regret ? Non. Non. On ne peut pas tuer quelqu'un. On ne peut pas. Une vie, quelque histoire. Il a pourtant tué les enfants que vous étiez. Il a tué les enfants que nous étions. Mais en ce qui me concerne, il m'a rendu beaucoup plus forte aussi. Il m'a rendu beaucoup plus forte. Et ça m'a permis aussi d'être devenue ce que je suis aujourd'hui. Et de mener les missions que je mène aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a freiné vraiment au moment où vous êtes devant le lit ? Vous vous en souvenez ? Ce qui passe dans votre tête. Au moment où vous êtes devant le lit avec ce revolver, prêt à tirer, qu'est-ce qui vous freine ? Le visage de ma mère et le fait qu'elle a bougé la tête, ça a été un déclic. Il y a eu quelque chose. Parce qu'ils étaient étendus tous les deux. Ils ne bougeaient pas. Et tout à coup, elle a bougé. Et quelque part, ça m'a ramenée. À la réalité. Oui, ça m'a ramenée à la réalité. Le fait qu'elle ait bougé, ils étaient bien vivants. Je ne pouvais pas faire ça. Quand vous avez 15 ans, vous allez louper votre brevet. Oui. Et vous savez qu'en rentrant à la maison, ça va être l'horreur ? Ah ben, c'était pire que ça. Il m'avait dit que si je loupais mon brevet, il me tuerait. Et je l'ai cru. Et il était capable de le faire, d'après vous ? Écoutez, vu tout ce qu'on a subi, mon frère et moi, je pense que oui. Je veux dire, je n'ai aucun doute là-dessus. Et en attendant, je l'ai cru profondément. À ce moment-là, je l'ai cru. Et là, j'ai décidé de partir. Vous avez écrit un mot à votre maman ? Oui. Vous écrivez quoi sur ce mot ? Oh, je ne m'en rappelle plus. Vous écrivez « Adieu à la vie ». Ah oui, si, ça y est. « Adieu à la vie ». Oui, en fait, je ne m'en rappelais plus. En fait, j'ai écrit ça parce que je me suis dit « Ils penseront que je suis morte, ils ne vont pas me chercher ». Alors, je dis la fin, donc c'est « Adieu à la vie, je me suicide ». Oui, j'avais oublié ça. Mais effectivement, parce que je me suis dit, c'était idiot, je me suis dit « Ils ne vont pas me chercher ». Mais bon, c'était faux parce qu'il y a eu un avis de recherche par la police et tout ça. Mais quand on a 15 ans, on part de chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Alors là, j'ai été aidée par une amie à l'époque. C'était ma seule amie qui m'a aidée à partir. Et j'ai atterri en banlieue chez une autre personne qui m'a ensuite amenée dans une communauté de jeunes à Noyon. Et sur le coup, j'étais contente parce que je respirais, je me suis liée d'amitié avec un cheval et qui était quelque chose d'extrêmement précieux pour moi et qui a été très important plus tard dans mon travail à l'association L'Enfant Bleu que j'ai fondée en 1989. Et tout allait bien. Et puis, à un moment donné, il y avait des trucs bizarres parce qu'il y avait des personnes, elles étaient là et puis quelques jours plus tard, elles n'étaient plus là. Bon, sur le coup, les gens viennent, c'est une communauté, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai surpris quelque chose, une drôle de conversation avec la personne qui gérait la communauté. Et là, ça m'a fait peur. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait des personnes qui étaient enlevées et qui avaient un trafic. Donc, je suis partie de nouveau, je suis partie. J'allais faire des foyers d'accueil, il va y avoir des fugues. Alors, pas tout de suite. Alors là, parce qu'après, à un moment donné, la fugue a été terrible parce que ça, c'était très court ce laps de temps avec la communauté. Mais après, je suis restée pendant des mois dans la nature, des mois à survivre, des mois à me débrouiller pour manger, pour... Je ne savais pas où j'allais dormir. Vous êtes à SDF totalement ? Oui, complètement. J'étais complètement à SDF. Et vous dormez où dans les rues ? Je dormais dans des... Alors, je restais le plus possible dans la nature. J'ai dormi dans les bois quand c'était l'été. J'ai dormi dans des étapes. J'ai dormi où je pouvais. Et à un moment donné, j'avais tellement faim, tellement faim que j'ai été manger dans l'auge des cochons. Je suis rentrée dans l'auge des cochons et j'ai pris les plures de patates et j'ai commencé à les manger. Bon, évidemment, les cochons, ils n'ont pas apprécié que je vienne dans l'auge. Donc, ils ont foncé sur moi. Je suis vite repassée par-dessus. Mais c'est parce que la faim était telle. Mais c'est intéressant ce que vous nous racontez parce que ça veut quand même dire que cette vie où... Vie de vagabond, vie d'errance, vie où vous dormez, où vous avez faim aussi, cette vie, elle est quand même moins dure que la vie à la maison. Ah oui, c'est clair. Ah oui, complètement. Ah, complètement. J'étais libre. Et personne ne pouvait me faire de mal. Enfin, personne. De façon de parler. Parce qu'il y a eu quelques petits écueils. Mais bon, on passe là-dessus parce que ce n'est pas l'intérêt. Mais par contre, à un moment donné, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, grosse bronchite et tout. Et là, je me suis dit, oulala, si je continue comme ça, je vais mourir. Donc, j'ai appelé ma tante. Et je suis allée chez ma tante qui m'a accueillie et tout. Et peu de temps après, je me suis retrouvée devant le juge des enfants. Et bon, ok, j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai été placée. Bon, là, ça a commencé. Premier placement. Et puis, le placement, c'était compliqué parce qu'il y avait une certaine violence dans le foyer. Il y avait de la drogue qui circulait. Bon, moi, ça ne me convenait pas. Et, bon, quelque part, j'ai toujours été une rebelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez pas d'autre choix. Voilà. Je ne sais pas que vous étiez une rebelle. C'était la seule solution pour survivre. Voilà, c'était une survie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis débrouillée pour trafiquer ma pièce d'identité. Puis, je suis partie en Hollande. Et là, je suis restée quelque temps en Hollande. À l'époque, ça représentait la liberté. Et, bon, ça s'est très mal passé. Je me suis retrouvée dans un état pas possible, etc. Les flics m'ont arrêtée. On m'a recondue à la frontière. Et ensuite, j'ai été placée par le juge des enfants, parce que considérée comme délinquante, donc, dans le centre le plus dur de France, le centre correctionnel de Chevalier-la-Rue. Chilly, dans mon bouquin. Dans mon livre, c'est Chilly. Et là, ça a été encore quelque chose de terrible, parce que, d'abord, on était dans des box à chevaux. On avait, pour nourriture, quasiment rien à manger. Un morceau de viande rabougrie qui nageait dans une espèce de bouillon huileux. On avait de l'eau froide qui coulait des douches. C'était défilé. C'était privation de repas. Et en cellule, quand il y avait une bêtise. J'ai une jeune aussi que je connaissais, que j'avais pris sous mon aile, qui avait 13 ans, et qui s'est suicidée. Donc, je l'ai eu dans mes bras, morte. Je veux dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses difficiles, jusqu'au jour où, enfin, j'ai su que j'allais pouvoir bientôt sortir. Et j'ai eu une journée de liberté. Et j'étais super contente. C'était que du bonheur, quoi, cette journée de liberté. Je sortais de cette prison, avec ces murs immenses qui nous entouraient, avec des bouts de verre au-dessus des murs, pour pas qu'on s'échappe. Et donc, je suis allée au cinéma, machin, etc. Et puis, le soir, je rentre. Et là... Là, j'avais gagné un ours, aussi, à la fête foraine. Et puis, j'y avais mon ours, et tout. Et je rentre, et il y a une voiture qui arrive derrière moi, et qui commence à me dépasser, etc. Enfin, bref. Et en fait, il y avait des mecs dedans, qui m'ont chopée, qui m'ont mise dans la voiture, et qui m'ont embarquée. Et je me suis retrouvée... D'ailleurs, j'ai perdu mon ours. La seule chose que j'ai dit à ce moment-là, c'est... Mon ours, je veux mon ours. Et je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. J'avais aucune idée. J'étais vierge, à l'époque. Je n'avais jamais eu de relation sexuelle, quelle qu'elle soit. Et donc, ils m'ont emmenée dans un endroit qui était désert. Et puis là, bon, ils m'ont attrapée. Ils m'ont secouée comme une poupée de chiffon. Ils m'ont basculée de l'un à l'autre. Puis, ils m'ont basculée sur le sol, et ils m'ont violée les uns après les autres. Et ensuite, ils sont partis. Ils m'ont pas tuée. C'est déjà ça. Et... Mais... Là, ça a été... Quelque chose de terrifiant, parce que je me suis sentie désintégrée de l'intérieur. Je me suis sentie me litierfier. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est quelque chose que j'ai porté pendant très, très, très longtemps dans ma relation avec les hommes, parce que je ne pouvais pas avoir une relation normale. Je ne supportais pas d'avoir des relations sexuelles. C'est logique. Voilà. On a vécu ça. Il y a une forme de dégoût en réaction par rapport à ça. Je veux dire qu'ensuite, vous allez réussir à vous reconstruire. Vous allez devenir comédienne. Vous allez créer l'association L'Enfant Bleu en 1989 pour oeuvrer contre la maltraitance des enfants. Il va se passer d'autres choses dans votre vie que vous racontez dans votre livre. L'emprise invisible qui est parue aux éditions du Jubilé. On ne va pas y revenir là, parce que c'était le début de votre vie sur lequel on voulait se concentrer. Mais je voudrais quand même avoir l'avis du Dr. Gilles-Marie Vallée là-dessus, sur cette enfance et cette construction, finalement. Et moi, je suis très touché quand Lorraine nous dit « J'ai eu raison de ne pas le tuer, parce qu'au fond, il a fait ce que je suis aujourd'hui. Il a fait la femme que je suis aujourd'hui et les combats que je mène aujourd'hui. » Tout à fait. Mission. Oui ? Mission. C'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Pardon. Non, je vous en prie. C'est très important. Je ne veux plus parler. Avant, je disais toujours « Je mène un combat. Je me bats. » Non, je me suis battue toute ma vie. Toute ma vie. Je ne veux plus me battre. Je veux oeuvrer pour quelque chose. Donc, pour moi, ce sont des missions maintenant. Je veux oeuvrer pour la non-violence. Donc, ces missions. Oui. Alors, justement, ce qui est peut-être à souligner et que je trouve justement extraordinaire, c'est que malgré toute sa violence, toute sa barbarie, cet homme, justement, n'a pas réussi à détruire ce qui est fondamental, c'est-à-dire cette part d'humanité qui fait qu'au moment où vous voyez ce couple endormi et vivant, il y a cet instinct humain qui fait qu'effectivement, vous ne les tuez pas. Alors qu'effectivement, tout à l'heure, lorsque vous précisiez que le silence des témoins est criminel, il est d'autant plus criminel qu'il va faire naître chez l'enfant victime l'impression de l'impunité des adultes, c'est-à-dire le sentiment que cet enfant est à la merci et que rien ne pourra jamais le sauver. D'où, et c'est ce qu'il est aussi important de dire aux téléspectateurs, d'où le fait que peut naître le désir de tuer. Parce que ça apparaît comme l'ultime solution. C'est-à-dire que, généralement, il n'y a que deux solutions. Soit je me tue, soit je tue l'autre. Or, et c'est là que c'est vraiment extraordinaire, effectivement, encore aujourd'hui, vous pouvez mettre pièce. – C'est important ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu me tuer aussi. – Oui, mais je pense, parce qu'il y a effectivement dans l'esprit de l'enfant cette impression qu'il n'y a aucun espoir. Et pour autant, et c'est vraiment fondamental, c'est là qu'il y a cette lueur d'humanité. – C'est pas juste une impression, docteur, excusez-moi, mais c'est à peu près. Dans un cas comme ça, c'est pas juste une impression qu'il n'y a aucun espoir. C'est qu'il n'y a aucun espoir. C'est quand on a une vie comme ça, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gamin puisse voir comme à venir ? Quelle porte de sortie ? – On est enfermé dans la violence. – Oui, elle est enfermée dans la violence. Les gens qui devraient la sauver sont des gens qui l'enfoncent. Il n'y a pas de porte d'espoir. – Il n'y a pas de porte d'espoir, parce que, et j'ose espérer, c'est vrai que votre association, que je connais bien, et d'autres oeuvrent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ose espérer que ce ne serait pas pensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école fera un signalement, les voisins appelleraient effectivement pour qu'effectivement quelque chose soit fait. – Ça, c'est la théorie, oui. – Oui, ça, c'est la théorie. – Si c'était vrai, il n'y aurait pas besoin d'association. – Oui, malheureusement. – Il y aurait moins de problèmes de dossiers. – Il y aurait moins de problèmes de dossiers, oui. – Effectivement. Vous, qu'est-ce que vous retirez de tout ça, aujourd'hui ? – Par rapport à cette partie de mon histoire, ça m'a donné un regard sur les gens qui est un peu particulier. Malgré toutes ces violences, j'essaie toujours de voir ce qui est bon chez l'autre. C'est pour moi très important et je pense que ça, c'est vraiment très important. Et ça m'a donné aussi beaucoup de force. Beaucoup de force. Ça m'a aussi beaucoup brisé à une période. Et il a fallu du temps pour pouvoir arriver à sortir de ça parce qu'il y a ces bagages, ce bagage avec toutes ces blessures qui sont enfermées dans ce bagage et on le porte, et on le porte pendant très très longtemps. Et il faut arriver, ces blessures, à les transformer en quelque chose de positif. Et le positif, ça a été de créer l'association, ça a été de devenir comédienne, ça a été très important. charlotte pour moi, parce que ça, c'était... Voilà, c'était un personnage auquel je suis très attachée. Et ce sont des éléments, à ce moment-là, qui ont été porteurs et qui m'ont effectivement permis de me retrouver et de me sortir de tout ça. C'est un ami. Et surtout, l'association, parce que l'association, c'est ma résilience. L'association, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. J'avais 13 ans quand je me suis dit un jour, je ferai quelque chose pour les enfants. Et ça, c'est rester dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aller au bout de ses rêves aussi, c'est important. Juste petite question parce que je me la pose. Votre maman, vous avez eu l'occasion de lui parler, de lui dire les choses en face. Alors, je l'ai revu des années plus tard qu'elle aie j'avais. Je crois que j'avais, c'était vers les années 1989. Ouais, 1989. Et en fait, non, je l'ai revu un peu avant. En fait, je l'ai revu chez ma grand-mère. J'avais appelé ma grand-mère et j'avais dit que j'aimerais bien la voir parce que je n'avais pas le droit de venir la voir après, même en étant adulte. Je n'avais pas le droit de venir à la maison. J'étais interdite de séjour à la maison. Et donc, j'avais réussi à reprendre contact avec elle par l'intermédiaire de ma grand-mère. Plusieurs fois, je l'ai vue chez ma grand-mère. Elle était tombée dans mes bras en pleurant, en me demandant pardon, etc. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je devais la voir, il y avait systématiquement quelque chose qui n'allait pas. Soit elle ne pouvait pas, soit elle ne serait peut-être pas là, soit elle n'en parlait pas à mon beau-père. Donc, il n'était pas au courant. Donc, c'était compliqué. Et puis, je me rendais compte qu'en fait, elle me ramenait à tout ça, quelque part, à tout ce passé. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit stop. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je veux que tu viennes me voir à mon bureau. Et si tu ne viens pas à mon bureau, je viens à la maison. Donc, je ne lui ai pas donné le choix, en fait. Et elle est venue. Alors, je ne vous dis pas, j'étais dans un état, je tremblais quand elle est arrivée. J'étais assise au bureau, je tremblais. Et elle est venue, elle s'est assise. Et là, je lui ai dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, soit tu dis à Daniel que, ben, que tu me vois, qu'on a le droit de se voir, que je suis ta fille et que, voilà, c'est comme ça. Soit, tu ne le fais pas et dans ce cas-là, tu me renies à tout jamais. devinez ce qu'elle a choisi. De vous reniez. Voilà. Votre livre, où il y a tout le reste de votre vie, également, qui est raconté, voilà, c'est pas, c'est une vie complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, et compliquée. Je le rappelle, ça s'appelle L'emprise invisible et c'est un livre qui est paru aux éditions du Jubilé. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Avec un message d'espoir, c'est ce que j'ai envie de retenir. Merci d'être venu en direct sur ce point. Merci. Merci.